et bien le bonjour membre de la communauté ulule pour la bd en petite robe jaune ici c'est Emma donc je pense que vous avez bien compris de quoi il était question dans le projet de cette bande dessinée mais j'avais envie quand même que vous soyez convaincu que mes parents sont toujours là qu'ils me soutiennent aussi dans le projet donc je vais vous les présenter sous forme d'une espèce d'interview concernant une anecdote alors je me suis rendu compte que c'était pas n'importe laquelle finalement parce que là on est sur une naissance d'un projet on est d'accord puisque la bd n'est pas encore terminée elle n'est pas imprimée et en fait je leur ai demandé de me raconter une histoire vraie tant qu'à faire avec après la certitude que leur mémoire est un peu cramée vous vous en doutez bien mais mon père a choisi de me raconter pour la millième fois mais cette fois devant une caméra comment est ce qu'ils ont appris que j'existais que ma mère était enceinte donc vous allez voir j'ai interviewé mon père et ma mère alors vous n'allez pas voir le visage vraiment de ma mère pour cette fois parce que en parlant de cette fois elle s'est fait opérer pour la deuxième fois d'une tumeur ou foie et donc elle n'est pas en super grande forme donc j'ai juste je fais comme là je là je suis pas en grande forme non plus donc je me filme pas donc j'ai filmé autre chose mais en tout cas vous allez entendre sa voix et sa version des faits et je vous remercie d'être là et puis de m'écouter et de nous écouter et nous soutenir merci beaucoup moi c'est Emma et lui c'est mon père voilà et on sait pas très bien par que vous prendre le truc c'est un peu compliqué en question parce que c'est compliqué ouais voilà alors on s'est dit moi je vais présenter le projet tout ça et puis lui il va raconter une anecdote alors il a commencé à raconter une anecdote sur papier mais il n'y arrivait pas non ça il n'y arrivait pas et il n'y arrive toujours pas c'était quoi l'anecdote l'anecdote c'était quand j'ai appris la naissance de mademoiselle petite robe jaune à côté là et ben il semblerait que après quelques fêtes où on rentrait vers trois quatre heures du matin j'avais comme un mal de ventre mais pas le mal de ventre un autre mal de ventre et donc trois mois après ce mal de ventre françois ton père me dit peut-être que tu devrais aller voir un docteur donc je suis allée voir un docteur et le docteur il me dit c'est fort possible que vous soyez enceinte alors je dis ah non c'est pas possible il me dit bah si c'est un examen mais vous allez voir ça faisait un certain temps qu'elle n'avait pas eu ses règles donc dire quelques mois donc à un moment elle s'est dit il doit se passer quelque chose quelque chose de pas normal et donc il a décidé de prendre le taureau par les cornes et les taureaux en plus ouais c'est ça c'est pour ça donc il est allé au labo dans ce temps là moi j'étais en train de travailler oui parce qu'ils travaillaient dans une radio tous les deux elle était animatrice et lui il était ingénieur du sang elle est partie au labo avec deux deux amis deux potes dont on ne citera pas les noms dont on ne citera pas les noms il y avait deux copains et donc je m'avance puisque c'est mon tour pour chercher mes résultats là sur la laboratoire team le regarde elle me dit eh ben dis donc vous n'étiez pas rendu compte avant alors je dis mais de quoi madame et elle me dit vous êtes enceinte d'au moins quatre mois je dis pardon ben oui vous allez maman dans peu de temps alors là j'ai dit merci madame au revoir je me suis retournée vers les autres j'avais entendu ils ont commencé à faire un fou à moi c'est moi le père ouais non c'est moi le père et dans ma tête il n'y avait rien c'est à dire que tout s'est déplié et il n'y avait plus rien j'étais au milieu d'un laboratoire en train de me dire il n'y a rien donc j'avais rien dans la tête je ne pensais pas et après je me suis remis à penser une fois qu'il a fallu l'annoncé à ton père parce que je me disais bon ben allez un perdu dix heures elle est revenue donc une heure après en gros à peu près ou deux heures après avec une échographie dans les mains disons ben voilà je suis enceinte depuis quatre ou cinq mois je me rappelle plus c'est cinq sur neuf sympa et donc ben là j'étais un tout petit peu surpris quand même et j'ai dit j'ai rien dit et je suis parti je suis resté comme une carpe et je suis parti j'ai emmené un collaborateur ami qui était au lycée encore dont on ne citera pas le nom qui était au lycée donc j'ai emmené à son lycée lui m'a raconté ce qui s'était passé comme péripétie pendant qu'ils étaient au labo donc en fait ils avaient c'est juste engueulé quant à savoir qui était le père comme des poissonnier genre non il y en avait un qui faisait du théâtre depuis longtemps et l'autre c'était un chanteur punk qui avait fait l'alcazar entre autres donc qui maîtrisait bien aussi le truc de la comédie en gros et et donc j'ai ramené mon ami dans son lycée il fait froid ici oui ça fait mal au bras de tenir ça mais vas-y et j'ai ramené mon pote au lycée je suis revenu sur mon lieu de travail la radio n'est ce pas oui qu'on ne citera pas qu'on ne citera pas non et et là j'ai dit ben ok d'accord c'est cool c'est bien et alors il a rien dit parce que déjà il parlait pas beaucoup alors donc il a rien dit et puis j'ai vu sa tête il a déliné donc je ne savais pas s'il était content pas content je savais pas il m'a laissé il est parti où il est parti je crois amener un autre copain à l'école et après il est revenu après les revenus et là et là on s'évitait un petit moment on s'est dit salut j'ai une pub à faire ouais j'arrive et puis à un moment c'est cool j'ai dit t'es sûre toute façon s'il y a quoi que ce soit tu le gardes le bébé hein toi qui a dit ça ah oui d'accord voilà voilà c'est tout c'est ça ira oui merci et voilà je redis encore un voilà je vais en redire encore plein d'autres certainement mais en tout cas c'était mes parents donc avec quelques années de plus que sur ces photos là que je vous montre mais juste au moins vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a décidé de laisser des cheveux longs à mon père c'est que vraiment il a eu les cheveux longs pendant un moment et ben voilà où on en est la prochaine étape c'est un boulot sur l'intérieur de la couverture avec mon père pour faire un montage photo dessin pochette de disque enfin tout ce qui a fait que mon enfance a été comme elle l'a été et c'est à dire très rythmée et on en est à 88% de la cagnotte les gars là aujourd'hui on est mercredi on est au mois de janvier et neige voilà là vous le voyez peut-être un peu derrière et on est en morienne et je suis super contente super fière et je vous remercie beaucoup de croire en ce projet et j'espère vraiment que vous serez content du résultat mais en tout cas franchement c'est peut-être un petit peu cela pété que de dire ça mais quelque part avec les dessins qu'on a et puis les répartis de fous que mes parents ont réellement sorti ben je me fais pas trop de soucis merci beaucoup